Elles sont un emblème pour Fréjus. Restaurer un grand coup de béton armé pour leur redonner la vie, elles ont d'abord défrayé la chronique avant de finalement se reconstruire au-dessus des ruines. Nous avons rendu sa lisibilité, son intégrité, son unité à ce lieu, de façon à se le faire réapproprier en vue d'un objectif finalement de développement qui correspond à sa vocation initiale et qui est celui d'être un lieu de spectacle. Gradin supérieur et cursive haute masque les structures originelles. Deux ans de travaux pour accueillir dans les meilleures conditions possibles quelques 5000 futurs spectateurs. Toutes les vieilles pierres sont bien protégées et puis ça évite aussi les différentes rénovations anarchiques qu'il y a pu y avoir jusque maintenant. A quelques jours des premiers spectacles, les arènes sont presque prêtes, transformées en lieu scénique aux qualités acoustiques éprouvées. On a fait quelques tests du système de diffusion et jusqu'à maintenant c'est plutôt très correct. Donc on aura l'occasion de vraiment tester ça avec Roberto Alagna qui lui est habitué à des endroits extrêmement préparés à l'acoustique. Donc on a travaillé tout un système qui à mon avis sera extrêmement satisfaisant. Dès le 3 juillet, Yannick Noa sera dans les arènes pour le concert d'inauguration. Suivront Julien Clerc, Keadams, Benabar, Roberto Alagna. Une programmation pour le moins éclectique qui exclut pour l'instant toute forme de corrida. Merci d'avoir regardé cette vidéo !